Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre Flash Information de ce vendredi 6 novembre au Burkina Faso. Jibril Bassolet, cet ancien ministre burkinabé des affaires étrangères et proche de l'ancien président Blaise Compaoré, souhaite être candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu fin novembre. Mes problèmes, eh bien, Monsieur Bassolet est accusé de complicité dans le putsch manqué du 17 septembre dernier. Pour Jibril Bassolet, qui est incarcéré depuis le 30 septembre, il n'est qu'un prisonnier politique accusé à tort, selon ses termes, et à qui l'on veut empêcher de participer à la prochaine présidentielle. Les avocats de Monsieur Bassolet ont déposé hier une requête devant la cour de justice de la CDAO afin de demander la suppression d'un article du code électoral qui interdit aux proches de l'ancien président Blaise Compaoré de se présenter à la présidentielle. Cette invalidation contestée est d'ailleurs l'un des principaux griefs qui avaient été soulevés lors du coup d'État manqué le 17 septembre dernier. Au Nigeria, le président Mouhamadou Bouhari a rencontré hier les futurs membres de son gouvernement. Lors de cette réunion, les 36 ministres du futur cabinet ont été avertis. Aucun manquement à la loi ne sera toléré. Ils devront aussi se montrer économes. Car il faut le rappeler, outre la lutte contre l'insécurité et les islamistes de Boko Haram, dans sa campagne électorale, le président Mouhamadou Bouhari avait aussi fait du combat contre la corruption son autre cheval de bataille. Mouhamadou Bouhari a par exemple déclaré hier, je cite, « L'accent est mis sur la nécessité de respecter la loi et nous devons nous assurer qu'aucune impunité ne sera tolérée dans la conduite du gouvernement ». Les 36 membres du futur cabinet gouvernemental de Mouhamadou Bouhari étaient réunis hier pour la première fois depuis leur nomination fin septembre. Leurs portefeuilles ministériels leur seront attribués très prochainement. Nous restons en Afrique de l'Ouest, ainsi dans le domaine de la santé à présent. Demain, samedi à 8h, la Sierra Leone pourrait bien être déclarée libre d'Ebola. Dans ce pays qui compte, vous le savez, pour la moitié des cas de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la transmission du virus a tué environ 4000 personnes et plombé toute une économie. Toutefois, la Sierra Leone pourra peut-être rejoindre le Liberia dans la liste de ces pays exempts du virus. Le Liberia qui, nous vous le rappelons, avait été déclaré libéré d'Ebola le 3 septembre dernier. Malgré tout, la vigilance doit rester de mise. En effet, dans la Guinée voisine, deux nouveaux cas du virus ont été recensés mi-octobre dans la préfecture de Forécaria, près de la frontière Sierra Leonaise. Et précisons qu'un pays est déclaré exempt d'un virus qu'en deux périodes de 21 jours. La durée maximale d'accubation d'un virus se sont écoulées 100 nouveaux cas depuis le second test négatif d'un patient guéri. Mais attention, le virus subsiste dans certains liquides corporels, comme par exemple le sperme, et cependant parfois 9 mois. Au nord du continent, le procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak vient d'être reporté. C'est le juge Ahmed Abdelkaoui qui l'a annoncé hier, jeudi, en ces termes. La cour a décidé de reporter le procès au 21 janvier 2016, afin de prendre des mesures nécessaires pour le déplacer vers un endroit mieux adapté, et pour faire venir l'accusé de prison. Car rappelons-le, M. Moubarak, qui est aujourd'hui âgé de 87 ans, doit être rejugé par la cour de cassation pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants. C'était lors de la révolte populaire qu'il avait chassé du pouvoir en 2011. L'Egypte encore avec de nouvelles déclarations au sujet du crash de l'avion russe dans le Sinaï. Cinq jours après cet accident de cet Airbus A321 de la compagnie russe Metrojet, et qui a fait 224 morts tous les passagers, le président américain Barack Obama ainsi que le premier ministre britannique David Cameron évoquent désormais ouvertement la piste d'une bombe à bord, peut-être même terroriste. De leur côté, la Russie et l'Egypte parlent, elles, de spéculation. En tout cas, depuis samedi dernier, le groupe djihadiste de l'État islamique a, lui, revendiqué la responsabilité de cette catastrophe. Mais les deux boîtes noires de l'avion n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Le gouvernement britannique a quand même autorisé la reprise ce vendredi des vols depuis Charmercher, en Egypte, vers le Royaume-Uni, et ce afin de rapatrier notamment les 20 000 touristes britanniques qui sont encore présents dans la station balnéaire égyptienne. Le président américain Barack Obama, qui a rencontré par ailleurs hier des jeunes issus des tribus amérindiennes du pays. Cette rencontre entrait dans le cadre de la 7e conférence tribale organisée par la Maison-Blanche. Les dirigeants de 567 tribus amérindiennes reconnues fédéralement étaient ainsi invités à cette conférence des tribus nationales. Un événement annuel censé sceller l'engagement du président Barack Obama de renforcer les liens intergouvernementaux avec les Indiens du pays et d'améliorer surtout les conditions de vie des Indiens américains et des natifs d'Alaska, avec un accent particulièrement mis sur les opportunités offertes à la jeunesse issue de ces tribus. Et qui succédera à Barack Obama l'an prochain ? La tête des États-Unis. Un an avant, les campagnes commencent à s'organiser, mais personne ne sait vraiment ce que présage la prochaine présidentielle américaine. Hillary Clinton, Donald Trump, Ben Carson ou encore Jeb Bush. Rarement la course à la Maison-Blanche n'a été aussi ouverte entre le parti démocrate en quête d'un triplet historique et un parti républicain en crise identitaire. Reportage. Les Américains ont encore un an pour élire leur nouveau président, mais la lutte pour remplacer Barack Obama à la Maison-Blanche a déjà commencé. Parti avec 17 candidats à l'investiture, le parti de droite n'a plus que 12 prétendants dans la course. Favori au début de la campagne, Jeb Bush a été ensuite détrôné par le magnat de l'immobilier, Donald Trump. Et c'est maintenant l'ancien neurochirurgien Ben Carson qui est en tête. Nous ne sommes pas encore remis du crash boursier de 2008. Il est clair que les Américains s'en inquiètent de l'économie. Ils ne voient toujours pas d'amélioration dans le système financier. L'inquiétude est présente, et je pense que les outsiders comme Donald Trump et Ben Carson puissent à leur façon dans cette inquiétude. Côté démocrate, seuls trois candidats restent dans la course. L'ancienne première dame et secrétaire d'Etat Hillary Clinton est en tête des sondages. Son rival principal, Bernie Sanders, est 19 points derrière selon Quinnipiac University. Mais le FBI enquête toujours sur la gestion par Hillary Clinton de ses e-mails lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine. Des tracas qui pourraient encore venir perturber sa campagne. Je suis membre du parti démocrate, mais pour le moment, je penche vers le parti républicain, parce que je n'ai pas du tout été impressionné par ce qui a été dit par les démocrates. Pour le moment, je penche plus pour les républicains, mais je ne suis pas encore sûr de voter pour eux. Je suis encore en train de décider. Pour le moment, les sondages restent à prendre avec des pincettes. A la même période, en 2007, Barack Obama était par exemple encore loin derrière Hillary Clinton. Avec ses primaires sur plusieurs mois, puis ses conventions durant l'été, le très long et compliqué processus électoral américain peut donc réserver encore de nombreuses surprises d'ici le 8 novembre 2016. Plus au sud du continent américain, le Brésil vient de vivre malheureusement la rupture d'un barrage meurtrier, puisque au moins 17 personnes sont mortes dans la coulée de boue qui a submergé les habitations environnantes. Plus d'une cinquantaine de blessés sont également à déplorer. Et selon le commandant des pompiers de la ville de Mariana, dans le sud-est du pays, le nombre des disparus va dépasser les 40, un chiffre non officiel. Terminons ce flash-information avec la réouverture en France du musée Rodin, de retour dans l'hôtel Biron. A Paris, ce célèbre musée rouvre au public à partir du 12 novembre et ce, après trois ans de rénovation. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ces trésors, notamment des pièces emblématiques du sculpteur Rodin, comme le baiser, qui a fait peau neuve d'ailleurs pour l'occasion. Regardez. Le baiser de Rodin, tout emmailloté de bandelettes humides. Pour fêter son retour dans l'hôtel Biron, après trois ans de travaux, l'œuvre s'est offert un peeling digne des meilleurs instituts de beauté. C'est du papier absorbant.